Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog ! Donc bienvenue dans cette période de Noël ! Si vous n'avez pas vu mes trois derniers vlogs, je vous les mettrai dans le petit i. C'est des... pour moi c'est des vlogmas, mais c'est pas une vidéo par jour, mais c'est des vlogmas dans le sens où c'est des vlogs de Noël, quand je fais le sapin, etc. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, je vous laisserai directement aller voir ces vidéos, puis ensuite regarder celle-ci, comme ça vous êtes dans l'ordre et tout, genre vous suivez, enfin bref ça vous fait une petite série... Bref, j'espère que vous allez tous très bien ! Donc aujourd'hui nous sommes samedi 21 novembre, j'ai énormément de choses à faire aujourd'hui, je crois que ma to-do list ne va pas être cochée à fond là. Trois vidéos à filmer, dont une pour la fac, je ne pensais jamais bien dire ça, mais il faut que je filme une vidéo pour l'anglais. Je ne sais pas si je vais réussir aujourd'hui à la filmer, si la luminosité va être bien, parce qu'il faut que j'apprenne le texte par cœur et tout, enfin bon, je vous explique ça sur Instagram, je fais une vidéo sur TikTok, je vais devoir faire le montage des vidéos, parce qu'ils ont su que j'étais youtubeuse, donc ils savent que je sais monter, donc je vais devoir me taper le montage, et le montage je sens que ça va être très 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 long. Bon, j'ai aussi une vidéo à vous tourner, donc c'est les achats que j'ai faits, notamment pendant le Black Friday, tout ce qui est Beauty Bay, YesStyle j'ai reçu, enfin ma commande YesStyle, je suis super contente, comme si vous ne le savez pas, je suis ambassadrice de la marque, j'ai signé le petit contrat et tout, donc je suis super contente, et donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris, j'en ai pris vraiment énormément, j'ai payé 90€ je crois, vraiment c'est des produits que je voulais tester depuis pas mal de temps, parce que j'ai entendu beaucoup beaucoup d'avis positifs dessus, il y a aussi des cadeaux de Noël aussi que j'ai reçus dans la commande YesStyle, et j'ai fait aussi une commande chez Beauté Privée, et franchement j'ai reçu une box magnifique, j'étais ravie, donc c'est des box pour Noël, donc je vais l'offrir à Noël à mes proches, ça fait 2 minutes que je parle pour rien, donc je me suis levée hyper tôt ce matin, genre 9h, c'est hyper tôt, parce que je me suis couché à 3h du matin je crois, même un peu plus, en fait je me suis levée à 9h pour aller faire les courses, je pensais qu'il y aurait personne, putain le monde, le bordel qu'il y avait à grands frais, c'était un carnage, je suis restée 10 minutes, vraiment ça m'a saoulée, mon caddie il s'entrechoquait avec les autres caddies, les gens ils poussaient, non vraiment c'était infernal, donc je suis partie, j'ai fait quelques petits trucs, je suis allée à Marie Blacher pour prendre les baguettes etc, et après je suis allée à Lidl, il y avait un peu moins de monde, mais il y avait quand même pas mal de gens aussi, et donc j'en ai eu pour 100€ en tout je pense, pour tout ce que j'ai pris, donc je vais vous montrer ça. J'ai pris des tomates cerises, j'ai pris une sublime tartelette à la framboise, ça a l'air hyper bon, le gâteau au chocolat de chez Marie Blacher, de la laitue, des champignons, des myrtilles, des framboises, des lardons, du fromage, des yaourts, des yaourts, des yaourts, des yaourts, du pain, des tomates farcies, de pizza, des pilons de poulet, deux fois des lasagnes. J'ai pris aussi du saumon, vous pouvez voir que mon frigo est totalement vide, c'est vraiment la dèche. J'ai pris du saumon, j'ai pris beaucoup de surgelés parce que j'adore les surgelés à Lidl. Donc j'ai pris du riz cantonné, des haricots verts, des petits pois, des oignons émincés parce que j'en ai marre de pleurer. Les haricots plats c'est super bon, j'ai pris du riz cantonné, là c'est bloqué merde. J'ai pris des jambons émantales, je sais pas si vous voyez, j'ai pris aussi des palets de légumes. J'ai pris aussi des smoothies que j'adore qui viennent de chez Lidl aussi, pommes, bananes, mangue, coco, etc. J'ai pris du coca, j'ai pris aussi des pommes, des avocats qui viennent de chez Grandfrey, des bananes. Et j'ai pris aussi du lait et du jus d'orange. Donc le programme d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire Loulou ? Bah écoutez on va faire ma journée. Il y a mes profs qui m'ont rajouté des cours, je sais pas ce qu'ils auraient... Déjà qu'on a beaucoup de cours, beaucoup de partiels, je vous dis pas la semaine que j'ai passée là. Il me reste juste une semaine de partiels, ensuite ça va recommencer au mois de décembre, fin décembre. Enfin juste avant les vacances. Je sais pas à quelle heure c'est d'ailleurs, parce que là il est 12h42, je pense que c'est dans 10 minutes ça se trouve. J'ai même pas le temps de me poser pour manger, j'ai même pas mangé ce matin, j'ai même pas pris un café. Alors demain samedi 14h à 15h30 ça va, j'ai encore une heure. Mais c'est chaud vraiment en ce moment, c'est chaud les contrôles et tout vraiment. Désolée pour mon linge qui est en train de sécher derrière. Moi je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout les QCM, je déteste ça. C'est soit t'as tout bon, soit t'as tout faux. Alors que quand tu écris, quand tu fais des rédactions et tout, genre tu peux gratter quelques points. Mais là QCM tu peux pas gratter, c'est trop dur vraiment. Je déteste les QCM, soit points négatifs. Là je vous en ai parlé sur Instagram, mais la moyenne de maths c'est une moyenne négative. Négative, négative, genre la moyenne je crois est de moins 1. Parce qu'il y a des gens qui ont eu moins 20, moins 19, moins ceci, moins cela. Je me suis dit mais pardon, moi j'ai eu 10 sur 20, j'étais classée 57ème sur 800. Tu te rends compte ? 10 sur 20 c'est 57ème sur 800. La personne qui a eu moins 1, elle est 500ème sur 800. Vraiment les QCM c'est pas foufou. Le confinement c'est de la grosse merde. Moi je vous le dis pour ça c'est vraiment chiant. Et donc là on va continuer dans les QCM et tout parce qu'on va être encore confinés je pense jusqu'aux vacances scolaires. Et les profs ils s'en battent les coups que tu sois en confinement chez toi ou pas et te mettent des contrôles encore plus durs que d'habitude en fait. Parce qu'en fait t'as les cours avec toi. Mais ce qu'ils savent pas c'est qu'on a même pas le temps de jeter un oeil dans nos cours parce que le timing est tellement serré. Oh bref une catastrophe. Si y'a un prof de Paris 1 qui tombe sur cette vidéo vraiment ça veut pas dire qu'on est à la maison, qu'on a tous les cours et tout qu'on va y arriver un peu mieux. C'est compliqué on a pas le temps de regarder nos cours. On fait notre exercice comme ça on est en examen et les gens qui cèdent de leurs cours et tout ils perdent beaucoup de temps. Donc personnellement moi je regarde pas mes cours, je fais mon exercice normalement. Mais c'est chaud peut-être, vraiment c'est chaud. Les points négatifs c'est pas très bon. Bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais faire ici ? Ah oui je vous ai pas montré. J'ai tellement de choses à vous montrer. J'ai pété mon ongle comme vous le savez. Ah non sur Youtube vous le savez pas mais sur Instagram vous savez que j'ai pété mon ongle. Je sais pas si vous voyez, attends, voilà. T'as vu la couche ? Là la petite couche. En fait c'est le restant de résine qui est resté. Donc j'en ai enlevé pas mal quand même. Je suis fière de moi, j'en ai quand même enlevé. Mais j'ai pas réussi à tout enlever parce que j'ai pas le bon dissolvant et tout. Et j'ai un peu la flemme aussi. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ça. Genre manucure express. C'est ce que j'avais dans mes vernis. Et j'ai pris des paillettes de chez Sephora. C'est des paillettes comme ça. Écoutez, ça fait l'affaire. Et comme je voulais que ça soit un peu plus symétrique. Déjà j'ai coupé mon ongle parce que c'était un peu trop long. Et là j'ai un peu plus coupé et j'ai mis du vernis pailleté au dessus de mon vernis comme ça. Pour que ça soit un peu plus symétrique. Mais c'est ridicule. Quand est-ce que vous ouvrez les manucures là ? Parce que je ne peux plus là. J'en ai clairement ras le cul. Le cadrage n'est pas bon. La luminosité n'est pas au rendez-vous. Mais on va pouvoir manger cette tarte à la framboise. Mon Dieu. Ça sent trop bon. Je sais que je vous donne envie. Je suis désolée. On va la manger ensemble. J'espère que vous n'êtes pas trop démoralisé que ça va financièrement pour les petits commerçants et tout. J'espère que vous vous en sortez, les restaurateurs et tout. Franchement c'est la merde pour les restaurateurs. Moi je voulais ouvrir un commerce et tout. Maintenant je sais ce qu'il faut faire dans le commerce. Il faut mettre des produits alimentaires pour rester ouvert. Sinon je suis ferme. C'est fou ça. Moi les bouteilles d'eau je vais les vendre. Je vais te vendre des gâteaux. Etc. Ah oui. Il y en a pas mal qu'on trouve aussi la technique. Ils ont tous investi dans des frigos. Des frigos pour mettre les bouteilles d'eau. Pour rester ouvert. Ils n'ont pas tort. Elle est super bonne. C'est incroyable. Incroyable. Je voulais vous montrer mes calendriers d'avant parce que vous étiez nombreux à me demander ce que j'avais pris et tout. Même si je pense que vous avez dû voir sur Instagram. Mais sur Youtube je ne pense pas que vous ayez vu. Donc je vais vous montrer ça. On va les installer aussi au pied du Savin. Je pense que ça va être pas mal. Et je vais bientôt recevoir tous mes trucs d'Aliexpress. Donc je suis trop contente sur mes petits coussins. J'ai commandé aussi un tapis pour mettre en dessous du... Enfin tu sais pour cacher les pieds. Bon pour les calendriers de l'Avent. Je me suis acheté le Kiehl's. Alors il est hyper petit. Vraiment minuscule. Mais en fait j'ai compris pourquoi. C'est parce que ça a du carton recyclé. Ils ont voulu optimiser la place. Comme c'est des petits produits. Ils ne voulaient pas mettre des énormes cases pour rien. Ils gâchaient du carton pour rien. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait un tout petit format. Il est vraiment trop beau. Et franchement c'est super bien pour pouvoir le mettre en dessous du sapin. Ça prend pas de place. Je peux même le réutiliser l'année prochaine. Et vraiment l'intérieur est trop beau. Genre le packaging est vraiment magnifique. Il est... Les détails sont super jolis. Et en fait Kiehl's c'est une marque que je voulais vraiment découvrir. Donc c'est quasiment que des miniatures il me semble. Le prix c'est 89€. Vous voyez 89€. Et après t'as un bon 10€ qu'ils t'offrent. Donc en gros ça fait 79€. Enfin voilà. Donc vraiment très joli. Donc c'est une marque que je voulais découvrir depuis pas mal de temps. C'est pas mal pour découvrir cette marque là. La dernière j'avais pris Origins. Et maintenant j'ai envie d'utiliser Kiehl's pour voir ce que ça donne. Et très 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 belle. Très beau packaging. Franchement trop bien. Et les deux calendriers de l'avant MyMuslim. Ils avaient envoyés pour que je puisse faire une vidéo unboxing. Donc je l'ai faite. Et je vous en ai fait aussi gagner un de ma poche. C'était pas une collaboration avec la marque. J'ai payé votre petit calendrier de l'avant. La personne je crois elle avait pris le violet. Et il est vraiment super bien le violet. C'est assez complet et tout. Et pas très très cher. J'avais des réductions au moment où je vous ai montré le calendrier de l'avant. Vraiment trop bien. Donc il y en a un pour mon copain et un pour moi. J'ai pris le Look Fantastic. C'est un calendrier de l'avant que je prends chaque année. Il est excellent. Enfin je trouve le rapport qualité prix vraiment pas mal. L'intérieur est super joli aussi. Enfin c'est des cases. La dernière il était bleu. Là il est noir et tout. Franchement très beau. Et j'ai découvert des marques vraiment pas mal. Que j'utilise encore tous les jours. Genre mon crayon sourcil j'ai trouvé là dedans. Des palettes Sleek etc. J'ai trouvé là dedans. Que j'utilise tout le temps. Enfin j'utilise vraiment tous les produits au quotidien. Qui me durent vraiment. Genre le crinceau. Ça fait quasiment un an quoi que je l'ai. Et il est toujours pas vide vraiment. Il se tient vachement bien. Donc ça c'est vraiment pas mal le Fantastic. C'est un très bon site. Et les produits ont l'air vraiment géniaux. J'ai trop trop hâte d'ouvrir tout ça. Donc l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je le ferai sur Instagram. Et mon Instagram en fait c'est Elisabrtoff. N'hésitez pas à aller me suivre. Ça ferait super plaisir. Et le dernier j'ai pris Ritual. Ce que je vous ai aussi fait gagner sur Instagram. Donc je suis super contente. Je l'ai pas encore déballé. Mais j'ai pris la version 3D. C'est le plus beau calendrier de l'Avent. Pour moi cette année. Tu vois les produits Ritual j'en ai quand même pas mal. Mais rien que pour le packaging. J'ai trouvé ça magnifique. Donc on va l'ouvrir ensemble. On va le faire ensemble. Oh ça sent bon. Waouh. Je sais pas si vous voyez le dessin. Mais ça va être comme ça. Ça va être des petites maisonnettes et tout. Ça va être trop beau. J'aime trop. Il y a 2 ans ils avaient fait un sapin. Genre un sapin. J'avais adoré. C'était mon premier calendrier de l'Avent que je m'achetais. J'étais tellement contente. Et là je suis trop contente. Oh c'est trop mignon. Il y a des petits sapins comme ça là. J'ai trop hâte d'ouvrir tout ça avec vous. Et il y a des petites maisonnettes. Avec le petit produit. Oh je suis spoilée. Alors attendez. Il était ouvert celui-là. Alors je sais pas si vous allez voir mais c'est un vrai bordel. Genre en fait on va mettre la petite garlande et tout en dessous. Ils ont dit qu'il faut aller mettre des scotchs que ça les fournit. Mais sauf que j'en vois pas. Donc j'ai mis mon propre scotch. Mais c'est pas possible. C'est quand même assez galère. En fait ça va illuminer les maisons d'en dessous. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Pour la petite garlande et tout ça va être la même chose. je crois que mes piles elles fonctionnent plus parce que ça s'allume pas j'ai dû faire une bêtise mais attendez faut que je vois si la truc elle fonctionne bien ou pas alors attendez il y a pas un trou non elle fonctionne pas quand j'achèterai des piles je vous le montrerai sur instagram c'est un gros fail je voulais trop vous montrer mais en tout cas c'est super beau sans être illuminé je trouve ça magnifique c'est vraiment très beau c'est un très très beau calendrier de l'avent je trouve qu'on est plutôt pas mal ils sont vraiment immenses ils prennent beaucoup de place je sais pas si mon copain va aimer on va dire que c'est un petit peu mieux c'est vachement chargé dis donc j'aime beaucoup c'est trop beau mon petit casse-nouzette il est trop beau je suis super contente de mes calendriers de l'avent dites moi en commentaire ce que vous avez pris comme calendrier je voulais vous faire gagner le The Body Shop le calendrier de l'avent The Body Shop sauf que c'était soit le cadeau de ma soeur soit le cadeau soit le calendrier de l'avent The Body Shop j'ai préféré offrir un cadeau à ma soeur ne m'en voulez pas en tout cas je vous ai fait gagner deux calendriers de l'avent le My Muscle et le Rituals donc je suis super contente l'année dernière j'ai pu vous en offrir qu'un seul c'était le Sephora et là c'était deux cette année donc ça va on évolue petit à petit mais en tout cas trop contente il vit sa meilleure vie ça va bichette tranquille il adore le plaid qui vient de chez Action genre il kiffe trop genre toutes les nuits il se met dans le plaid et moi quand je mets le plaid sur moi bah il dort sur moi donc j'ai pas de place enfin bref comme je l'ai réveillé il est pas content arrête de faire la tête bichette tu sais que ma passion première c'est de t'embêter parce que tu me fais chier aussi toi mais bon je t'aime quand même bon il est bientôt 14h je me tâte à filmer ma vidéo unboxing je pense pas que ça va durer une demi-heure donc je pense que ça va durer un petit peu moins donc je vais vous filmer ça je vais changer de haut parce que oui il faut changer de haut entre chaque vidéo sinon ça fait ah je me souviens que dans toutes mes miniatures j'avais genre toujours le même haut soit le pull vert soit le pull marron qu'il y a de chez Shein au bout d'un moment faut un peu innover et tout et je vais bientôt faire un énorme tri de mon dressing j'attends juste la fin de mes examens que j'ai fini un peu tout au mois de novembre et après je vous jure je fais un énorme tri et je vais brader les prix genre je vais vous faire encore un code promo vous savez moins 30% et je vais brader les prix genre je vais mettre des vêtements à 1 ou 2 euros enfin vraiment des pas très chers je vais vider vraiment l'armoire et tout enfin bref pas mal de tri à faire donc voilà bref je vais me changer je filme la vidéo et ensuite je pense que je vais avoir le cours de maths donc bref faut que je me dépêche bon bah je viens de filmer la vidéo il est 14h05 faut que je me dépêche c'est mon cours ohlala bon allez on va y aller j'ai mis ma petite robe pure elle est tellement jolie ohlala la viande chez Primark ohlala j'ai faim j'ai soif aussi j'ai mangé qu'une tartelotte à la framboise là c'est pas possible et le bureau c'est le bordel putain franchement j'abuse j'abuse de ouf j'ai 8 minutes de retard mais ça va ma vidéo s'est exportée ça c'est bon toujours mettre le post-it devant la caméra c'est toujours indispensable parce que des fois on a des mauvaises surprises j'ai utilisé les conditions du premier ordre ohlala ça y est par le jeu chinois c'était quelque chose qu'il faut vérifier dès le début donc c'est non mais sérieux à quoi ça sert ça rien du tout hein rien du tout ça ça ne sert à rien ça ne va jamais m'aider vas-y on est obligé de passer par là donc là ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est écrire l'ANDA sous la forme d'un quotient Y sur X parce qu'on pourrait avoir des points candidats qui ne respectent pas qui ne respectent pas d'ailleurs j'ai mis l'ANDA j'aurais dû mettre NU c'est incompréhensible mais vraiment genre c'est la première fois que je comprends vraiment vraiment rien genre là tout là tout ce qu'on a fait là je comprends rien mais rien regardez-moi toutes ces contraintes qu'il faut développer sous-développer par rapport aux autres contraintes il ne faut pas utiliser cette méthode là parce que ce n'est pas une inégalité de je ne sais pas quoi j'ai rien compris mais rien il reste 15 minutes j'ai l'impression que mon cerveau il va surchauffer j'ai rien compris en plus il se gourd dans les calculs lui-même il est perdu tout ça pour ça et alors là en fait on se rend compte qu'on a fait beaucoup de calculs pour quelque chose qu'on aurait pu dire depuis le début ah bon parce que remarque ça fait 45 minutes qu'on fait ça et je suis à bout dès le début on savait que ce serait le max global ah bon ah il n'y a que toi l'autre point candidat on se qu'il savait devait être le max global par le théorème de l'existence théorème de l'existence nouvelle chose que j'apprend sans faire les calculs même sans faire de calculs bah oui bien sûr le théorème de l'existence je suis à bout on a fait tout ça pendant 45 minutes je suis à bout je vais chialer j'en peux plus 4 pages de calculs pour rien parce qu'il y avait le théorème de l'existence en gros vous avez des contraintes de type mu fois une contrainte égale à zéro vous faites le cas vous prenez le cas la contrainte n'est pas saturée c'est à dire que le terme de droite est différent de zéro dans ce cas là le multiplicateur est égal à zéro vous regardez ce que ça implique et vous faites ça pour chacune des contraintes en faisant des cas j'ai mal à la tête ça y est et j'ai tellement de choses à faire encore aujourd'hui j'ai fait des cours j'ai filmé le haul en fait voilà ce que je vais faire aujourd'hui rattraper quoi un seul je le ferai ce soir info je le ferai ce soir tout ça je pense que je le ferai ce soir je vais voir pour filmer l'anglais pour m'entraîner un peu ça c'est en cours filmer le vlog c'est en cours je vais voir pour filmer l'anglais pour voir ce que ça donne et tout de toute façon je pense que je vais faire plusieurs fois la vidéo pour savoir où est-ce que je me place etc parce que je vais insérer des images et pour m'entraîner avec l'anglais je pense que la vidéo finale sera mardi que je filmerai mardi ah et pour celle-ci oh il a déjà commencé à parler merde pour celles et ceux qui se demandent donc là j'ai commandé la chaise de bureau pour mon copain Secret Lab voilà le nom du site c'est Secret Lab moi le meilleur que je voulais c'était à 439 euros je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix c'est de la bonne qualité tout le monde en parle c'est génial par contre c'est galère parce que c'est souvent un rupture de stock c'est longtemps ça m'est longtemps arrivé etc là j'espère que ça va arriver rapidement bon allez c'est parti pour un nombre complexe je vais mourir je fous bon je vais finir mon cours et en fait ce que je dois rattraper c'est cette partie-là politique monétaire numéro 5 celui-là et je dois rattraper un cours d'informatique de 4h mais généralement 4h ça dure 1h30 genre j'avance beaucoup parce qu'elle prend beaucoup son temps donc j'avance 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 je mets en x4 je crois le son c'est assez rapide donc voilà là je vais faire une petite pause parce que là je n'en peux plus il m'a perdu avec ses nombres complexes ou je ne sais pas quoi et son truc qu'on a fait pendant 45 minutes pour rien en plus à chaque fois on me demande mon iPad donc c'est un 10.5 c'est un Pro et l'application que j'utilise tout le temps c'est GoodNotes donc voilà c'est pas très cher 6-7€ donc ça vous coûte un cahier donc ça va c'est pas très très cher et franchement c'est génial donc je vous ai dit j'ai filmé tout la vidéo unboxing donc ça va arriver prochainement sur la chaîne vous êtes en bancal les amis je pense que je vais regarder une vidéo YouTube je vais me poser un petit peu genre je vais manger un petit peu aussi et ensuite je vais essayer de faire la vidéo j'espère que la luminosité est bien j'essaie de faire la vidéo anglais pour voir ce que ça donne et tout voir au niveau de mon anglais voir mon tâche ce que ça donne où est-ce que je dois me positionner etc bon là actuellement je suis en train d'essayer de faire la vidéo d'anglais c'est hyper dur parce que c'est vraiment compliqué il y a des mois assez compliqués à prononcer et c'est dur de tout retenir et tout donc j'essaie de faire avec mes mots mais c'est quand même dur donc là je sens que la luminosité elle commence à tomber il est bientôt 17h je vais pas faire ça aujourd'hui je pense que je vais bien réviser je vais bien m'entraîner à parler etc et ensuite je ferai la vidéo parce que là j'ai commencé c'est une catastrophe je me reprends toutes les 5 secondes et je me vois pas couper toutes les 5 secondes dans la vidéo faut que ça soit un peu fluide faut qu'il y ait pas trop de coupures sinon la prof elle va croire qu'on lit le texte alors que pas forcément oh il faut que je m'entraîne pour l'excel j'ai envie de rien faire j'ai envie de me reposer là j'en ai marre demain je fais encore du 10-20h là je suis explosée lundi c'est 8h21h à quel moment je me repose moi et j'ai trouvé plein de conneries de Patrick moi ah non c'est moi ah non ah non vous allez pas vous y mettre tous les deux j'ai trouvé des conneries de Patrick assez bien j'ai commandé mon sapin de Noël de 3 mètres 3 mètres tu as pris un sapin de Noël de 3 mètres mais qu'est-ce que tu vas faire avec un Noël de 3 mètres ? bah je vais m'aider dehors c'est le père Noël il y a quelle place bon il est 19h40 je suis encore dans mes cours et tout en fait c'est des cours d'une heure et demie qui sont enregistrés mais en fait comme la prof elle parle super vite on met souvent sur pause et tout donc ça fait pas une heure et demie ça fait genre deux heures au moins il y a mon copain qui finit à 20h donc ce sera à la maison vers 21h environ donc à 21h je pense que je vais me poser devant le canapé je vais regarder genre le masque singer ou une connerie dans ce genre et je vais faire avec celle en même temps ça peut être pas mal comme ça je vais optimiser un peu mon temps il fait super chaud là je sais pas ce qu'il se passe là les chauffages sont mis en route je sais pas il fait super chaud je me suis fait un petit café aussi parce que j'en pouvais plus donc comme vous avez pu le voir il y a mon père qui m'a appelé en festeum avec ma soeur et tout et j'ai trop hâte de voir les conneries de Patrick c'est des conneries en fait si vous savez pas si vous vous connaissez pas en gros chaque année mon père qui nous achète des conneries mais vraiment des conneries sur aliexpress des trucs qui sont nuls tu vois en fait faut deviner ce que c'est et ça s'appelle les conneries de Patrick j'essaye de concurrencer un petit peu tu vois j'en ai trouvé quand même pas mal vraiment des hardcore il peut pas trouver ce que c'est c'est impossible les gars je suis en train de faire de la programmation là il y a un mot c'est shit dans la programmation ça vous fait pas penser à quelque chose vous savez quand on était petit on joue au même maintenant hein aussi on joue au sims 4 ou au sims 3 ou au sims 2 on faisait les codes triches vous savez ceux qui sont comme moi là les tricheurs et qui ont la flemme de faire faire pipi de faire à manger etc qui ont tous les besoins au max on faisait le testing shit je sais pas quoi là ah c'est de la programmation on programmait à l'époque on faisait move objects on et je viens de capter que c'était de la programmation c'est de la triche mais de la programmation c'est fou c'est fou bon voilà on va rentrer dans le vif du sujet bon campan d'api fait à manger ça c'est censé être des tomates farcies les gars elles sont où il est où le farci ? elle a enlevé le capuchon elle fait que ça a retourné elle fait que ouais viens je lui ai dit ouais faut les mettre au four elle fait bah non moi j'ai toujours fait comme ça je lui ai fait ouais non il faut les mettre au four elle me dit bah non j'ai toujours mis comme ça regardez moi sa tête là non mais alors mais ça cuit en 3 secondes mais c'est des tomates farcies à quel moment tu enlèves la tomate la farce et tu fais cure ça séparément du coup c'est de la farce et de la tomate bah c'est plus des tomates farcies après tu remets la farce dans la tomate mais la tomate après elle est toute molle mais c'est trop bon on peut enlever la peau et tout mais tu sais que si tu la fais cure au four 3 minutes ça va genre cuire tout en même temps le jus de la tomate va se mélanger avec la farce ah t'es que c'est tout ce mélange là on montre pas le bordel on montre pas le bordel ah ouais le sapin on va montrer le sapin c'est mieux mais je te jure après bordel sapin en fait tu enlèves la farce mais regarde c'est comme ça que je fais tu enlèves tiens je lui ai acheté des tomates les cuisiniers si vous regardez ça les gars rip rip opposé en paix les gars rip in peace il n'y a pas de sacrinage ça passe la meuf elle fait des boulettes et de la tomate il a fallu acheter des boulettes des boulettes congenies là voilà et après on met le couvercle au dessus et ça cuit comme au four tu fais cure à la poêle avec un couvercle ça cuit comme au four t'es vraiment une bolosse je fais pas de bolosse dans ma life c'est une bolosse mais laisse le couvercle c'est des tomates sans en fait c'est de la peau de tomate et de la viande voilà comme ça vous avez vomi de toute façon ils ont déjà vomi à la vue de tes tomates donc c'est bon ils ont plus rien dans le bide c'est bon et en fait j'ai pas les piles ça me saoule elles sont les piles de la técommande non franchement je peux pas dire le contraire c'est vrai que il est beau j'ai pas des grosses piles le 24 c'est le gros là le 23 non bah il est où le 24 ah les bâtards c'est le plus petit moi le plus petit c'est le meilleur ah il est là ah non c'est pas c'est pas ah les bâtards c'est un vieux sapin on a des beaux calendriers cette année celui-là il est beau le cleveless il est stylé il est stylé le cleveless après vas-y carré c'est combien il est combien à Kils 79 mais j'en ai rien à foutre je vais t'en faire un moi de calendrier tu vas me payer 70 balles je vais me faire des thunes je vais aller à Sephora je vais prendre des échantillons bah oui bah oui c'est pour ça 70 balles pour des échantillons non mais miniature bah vas-y je te prends deux échantillons je te montre je te prends deux échantillons de chaque truc ça te fera un miniature non mais ça vraiment enfin après je les utilise pas les produits etc mais en fait c'est bien pour découvrir la marque oui mais 70 balles pour découvrir des produits bah franchement c'est pas mal si t'as une crème de jour qui te va t'as pas besoin de découvrir les autres marques bon si t'as bien c'est sûr après moi je mets pas de crème de jour donc vas-y moi j'ai une peau parfaite déjà de base donc pas du tout il y a un jetard dans le visage ou ça là sur ta joue je me suis fait piquer par un moustique bien sûr tu crois vraiment qu'on a des moustiques on n'aère même pas la pièce justement à quel moment justement on n'aère pas la pièce c'est les bactéries de la pièce qui me font des boutons ou alors c'est le masque ou alors je me suis fait juste piquer par une araignée tu sais la grosse araignée là elle est venue elle a dormi dans ta bouche il y a bichette en train de jouer avec le sapin c'est t'enculé on voit les trucs c'est pas mal de belles photos c'est des belles photos avec le putain ça ferait une belle photo ça hé fais le focus il est parti ce con t'as pas mis en mode film si je filme j'ai fait rec ouais mais t'es pas en mode photo mais je m'en fous c'est plus qualitatif franchement je préfère en mode photo ah non ah si clairement ah ouais la nuit ah ouais ouais non je préfère en mode photo bah oui t'es un reculé mais tomate tu vois tu vois ce que je te dis ne fais pas manger il est où le jouet ? il est où le jouet ? tu ne le ramène pas ? moi préfère maman m'abandonne le chat il est parti je suis tout seul tu vas à Truffaut demain mais j'ai qu'une demi-heure de peau mais j'en ai rien à foutre je vais pas acheter des piles pour un putain de calendrier que je vais même pas utiliser siiii elle est folle elle mais j'en ai rien à foutre je mets pas de produit moi j'ai la peau sèche et je suis bien dedans mais les tomates elles sont cramées dites oui que c'est mieux en mode photo regardez je vais cramer mes tomates et là je suis en train de faire cuire mes haricots et mes haricots mais arrête et mes haricots et mes champignons je vais y arriver et il m'a dit que c'était à faire cuire à la vapeur mais comme d'habitude la poêle les gars la poêle hein la base il y a une abonnée qui a réalisé ça je trouve ça trop beau elle est mieux mais vraiment en plus je voulais trop une illustration un peu comme ça et tout et je la trouve trop belle je pense que je vais l'imprimer elle est vraiment belle là en fait il y a le signe astrologique du poisson juste là il me semble là c'est mon signe astrologique aussi au milieu c'est pas le signe astrologique c'est la constellation oui la constellation pardon une petite lune il y a des lampes il y a un petit panda et tout c'est trop bien fait genre j'aime trop et la photo originale franchement c'est pas mal hein vraiment c'est trop beau donc si vous voulez la suivre c'est Amethilia donc je vous mettrai son instagram là voilà comme ça et elle fait pas mal de petits portraits et tout donc là c'est le restant de enfin ce qui était en surplus j'ai fait les tomates farcées qui étaient vraiment très bonnes même si un peu cramées mais vraiment trop bonnes et donc les petits haricots avec les champignons dans la gamelle donc ça va être ça ma gamelle pour demain et je vais me mettre aussi du gâteau chupro là pour demain donc là j'allais faire mes petits soins etc je vais me laver etc donc si vous avez pas vu ma night routine précédente n'hésitez pas à la checker parce que j'ai pas vraiment changé de night routine c'est un peu le même produit que j'utilise et tout il est trop beau mon sapin je l'aime trop je suis en amour donc là il est 22h11 donc je vais aller ensuite bosser encore un peu sur l'ordinateur je vais faire mon cours d'informatique et je pense que je vais arrêter vers 1h du matin donc voilà ça va pas être intéressant pour vous je vais être devant l'ordi donc vraiment pas foufou j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu j'espère qu'il est pas trop trop long mais quand même vous kiffez les vlogs longs donc j'en fais un peu plus et loin genre je coupe un peu moins au montage j'essaie que ça passe en minimum 20 minutes parce que je sais que vous aimez ça je crois que la prochaine vidéo ça sera le petit haul enfin le petit le grand haul il va durer longtemps grand haul yes style beauty baie et beauté privée franchement il y a pas mal de bonnes idées cadeaux n'hésitez pas pas très cher je vous ai montré les masques la neige à 2€ vraiment pas cher du tout donc la prochaine vidéo ça sera ça et puis après les prochaines je ne sais pas on verra bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là c'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye